Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais tester les spécialités québécoises. Hey, c'est la Myriam du présent. Je ne vais pas tout comprendre, mais cette vidéo a été tournée juste avant que je rentre en France et j'avais trop envie de tester les spécialités du Québec parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Du coup, je sors cette vidéo parce que je ne l'avais pas finie, je l'ai finie ça y est. Vous devez vous demander pourquoi je suis retournée à Montréal, bon il y en a qui savent déjà vu qu'ils montrent sur Instagram et que je mets tout sur Instagram, toute ma life. Je pense que vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos que je n'étais pas forcément très bien en France et j'avoue sur un coup de tête, j'ai pris mes billets pour rester un mois encore à Montréal en attendant de partir en Australie et c'est une décision que je suis trop contente de l'avoir prise parce que je suis tellement mieux à Montréal, vraiment genre j'ai retrouvé ma soeur, mes amis, je me sens trop bien ici. Peut-être qu'un jour je vous dirai qu'est-ce qui ne me plaît plus en France, mais bon bref. Du coup, je vous souhaite bon visionnage pour les spécialités du Québec. Spécialité à Montréal et donc c'est parti, on va tester une adresse. L'enseigne de bagel se trouve sur l'avenue Mont-Royal. Je vous ai déjà montré l'avenue dans des précédentes vidéos, mais je vous montrerai un petit peu encore parce que là on va faire des petites friperies et tout après manger. C'est l'enseigne qui est la plus connue je crois, enfin l'une des plus connues en tout cas à Montréal et qui est réputée pour leurs très 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 bons bagels. J'attends parce qu'on est parti retirer de l'argent, j'attends les copines là. Et après let's go ! Donc c'est l'enseigne le Saint-Viateur Café sur Mont-Royal. Donc il y a quand même un peu de monde, c'est vraiment réputé comme je vous l'ai dit. Ça m'a coûté 20$ un bagel parce que j'ai rajouté des oignons caramélisés dedans. Déceptionnellement j'ai pris du poulet, mais comme je vous l'ai dit en fait, parfois ce qu'ils proposent en option BG c'est pas ouf. J'ai préféré me faire plaisir et prendre du poulet aujourd'hui. Oh là les mimos ! 20$ ? Je paye 20$ ? Je sais pas comment ça se fait. Ah oui parce que tu veux la faire en... J'ai payé 14,50 le bagel, j'ai rajouté des oignons caramélisés, 3$. Et en fait avec les taxes et tout ça te fait 20$. C'est abusé wesh, t'as payé combien toi ? 12$, c'est le truc basique quoi. Je me fais toujours arnaquer moi. Bagel poulet avec oignons caramélisés, pesto, mayonnaise, tomates. Le poulet est super bon. Après je sais pas si ça vaut 20$ tu vois. 20$ j'aurais bu des frites à côté de la poulet. Ouais tu vois 20$ c'est quand même cher pour juste... Après les morceaux de poulet sont quand même assez gros. Mais genre je remange du poulet là, c'est trop bizarre. Il est super bon. Ah non, c'est tout ce que j'aime pas. Ça ça m'a dégoûtée. Du coup comment il est votre bagel ? Il est très bon mais ultra compliqué à bouffer. Moi j'arrive pas à le faire. Avec le guacamole en plus. Je pense comme du guacamole. Moi j'ai même plus envie de manger le poulet en fait. Genre là ça m'a dégoûtée. Et c'est con parce que c'est pour ça que j'ai payé plus cher. Bon allez, je vais critiquer maintenant. Je critique le bagel. Mais en plus, le pire c'est que je l'avais déjà fait une fois ce bagel. Je ne l'ai pas aimé. Je trouve que déjà pour ce que c'était, c'était super cher 20$. Et j'ai encore faim, j'ai la dalle. Et quand je sors d'un resto et que j'ai la dalle, c'est pas ok. Et donc là on va aller prendre un dessert parce que vu qu'on est sur notre faim, c'est qu'à le dire. On va prendre un petit dessert à une adresse qui s'appelle l'avenue. Apparemment pareil, sur Mont-Royal c'est très connu et c'est très bon. C'est tellement énorme que j'ai envie qu'ils se rendent compte que c'est énorme tu vois. Le paradis de Mimi ! Et là les gars, ça part en sieste après. Marie elle en peut déjà plus. Une bouchée elle a fait. C'est insane, insane. Franchement ceux qui sont sur Montréal, mais je vous conseille mille fois de venir ici. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on en pense ? Incroyablement bon, incroyablement lourd. Et je pense qu'on va dormir toute l'après-midi. C'est énorme. Là tu me couches. On est tous couchés là. C'est une dinguerie. Alors nous sommes un autre jour et pour revenir sur les restos qu'on a fait hier. Donc du coup comme je vous l'ai dit, bagel, franchement j'ai pas du tout... C'est pas dans mon top 10 de la nourriture à Montréal en tout cas. Mais par contre le dernier restaurant l'a venu. Mais mon dieu en fait. Oh my god. Franchement s'il y a des personnes qui vivent à Montréal, je vous conseille tellement d'y aller. C'est incroyable et c'est vraiment pas cher pour la quantité de nourriture qu'il y a. Et même la qualité était genre juste folle. Franchement c'était trop trop bon. Même si c'était pas une spécialité québécoise. Une petite adresse en plus, une petite dégustation en plus pour vous faire plaisir. Mais aujourd'hui on va chez Claudette. Je sais que le youtuber Gurky a été dans cette enseigne là chez Claudette. Et apparemment c'est considéré comme la meilleure poutine vraiment de Montréal. Moi j'ai déjà fait la banquise. Honnêtement j'étais pas non plus très... J'ai trouvé ça bon mais je me suis pas dit c'est un truc de ouf. Mais bon bref donc là je vais rejoindre les copains. Et on va aller déguster cette merveilleuse poutine chez Claudette. Alors il y a énormément de choix. Vous avez deux pages entières de poutine. Je pourrais partir sur une classique mais j'aime me faire plaisir. Donc je vais prendre là... Je prends laquelle déjà ? Soleil ! Parce que vous êtes le soleil de ma vie. Donc c'est sauce brune, fromage et deux oeufs. Pas de viande c'est bon ça m'a traumatisée. Meilleure poutine de Montréal. Et bah non c'est faux. Bah après déjà faut savoir que la poutine c'est pas mon plat fave ici. Bah je trouve que ça a pas trop de goût en général la poutine. En fait je sais pas si c'est le choix de ma poutine mais je trouve que ça me manque un peu de saveur. Voilà. Même la sauce brune je la trouve pas exceptionnelle. Et je trouve que le fromage il est pas assez fondu. Le quinch quinch. Mais vous savez moi j'ai mangé une trop bonne poutine. Où en fait dans les matchs de hockey genre incroyable là-bas les poutines. Mais moi tu vois c'est ce bruit de chouing chouing ça me gêne genre. Ah bah non t'as pas la poutine toi. Bah non j'ai toujours dit que j'aimais pas trop la poutine. Pas mon truc fave. Non mais une petite glace chez Iconoglaces ça. Ça on est pas des Suzans. Jamais. Moi j'ai pris une végétarienne. Non pardon. Une quoi ? Une jardinière. Oui voilà. La petite suffit. Mais c'était moi j'ai trouvé ça bon. Moi j'ai trouvé ça très bon. Moi j'ai pas de référence sur les poutines. Donc c'est ma première poutine et elle est ok. Elle est pas incroyable mais elle est ok. En fait je pense que ceux qui ont pris avec de la viande avec des légumes et tout il y a plus de goût. C'était super. Iconoglaces la meilleure glace de Montréal de toute ma vie ever. C'est tellement bon. Banane. Banana bread. Poulie de chocolat. Et peanut butter. J'en ai confiné. Prochaine dégustation les amis. C'est la queue de castor. Qui est très 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 réputée au Québec. Et que j'adore d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir ça y est c'est l'hiver. Les gars j'avoue j'avais tourné cette vidéo il y a un mois. Un mois après c'est l'hiver. Il y a personne dans les rues. C'est fini la haute saison là. C'est ouf de voir Montréal vide. Et de voir Montréal genre ça y est avec les décos de Noël et tout. J'adore cette période. En fait j'adore quand l'hiver arrive à Montréal. C'est trop trop bien. Donc pour déguster la queue de castor. Il y en a pas énormément à Montréal. Ça se trouve seulement au Vieux Port. Il faut que je trouve d'ailleurs l'adresse. Je crois que c'est là-bas. Attendez. Je suis perdue. Je disais vous pouvez retrouver la queue de castor au Vieux Port de Montréal. Ou sinon après au marché de Noël de Montréal. Ça y est on est arrivé. J'adore les trois dents branchés. C'est trop trop beau. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a de la musique juste au-dessus de moi. Alors la queue de castor pour l'histoire en fait c'est pas mes grandes en 1978 qui ont inventé cette pâtisserie. Et qui l'ont commercialisé dans une foire pour la première fois. Depuis c'est devenu un incontournable du Québec. Vous connaissez maintenant mon amour pour la pistache. J'avais jamais testé celui à la pistache. Donc j'ai pris la queue de castor pistache. Voilà. C'est une dinguerie. A chaque fois que je mange une queue de castor je suis jamais déçue. Venez tester la queue de castor c'est incroyable. En fait c'est comme une pâte de beignet mais c'est pas trop gras. Et après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre Nutella, banane, Oreo. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dessus. C'est trop bon. La première fois que j'ai testé une queue de castor ici au Canada c'était à Ottawa en Ontario. Et j'avais pris au chocolat. C'était bon. C'était bon. Là vous avez pistache miel. La pistache est bien d'Italie. Vous voyez quand je vous dis à chaque fois ouais ça a le goût de pistache chimique. Là non. Et je suis trop contente. Mais en vrai entre pistache et chocolat je pense que je préfère quand même celle au chocolat. Après je trouve que celle au chocolat elle est plus lourde. La pistache elle est plus légère. Et ça m'a coûté 10 dollars. Quand même. Ça fait genre 7-8 euros. Qui en a déjà mangé ? J'étais jamais venue dans ce lieu. C'est la première fois. D'habitude je prends une queue de castor et je mange en marchant. J'adore le Québec. J'adore le Canada. Bon bah voilà les gars. Les dégustations sont terminées. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas beaucoup. Je me suis régalée même si c'était pas sur les mêmes journées ou c'était en plusieurs temps. Mais je suis contente d'avoir pu faire ça. C'est vrai que c'était quelque chose que j'avais jamais fait encore les spécialités du Québec. Alors ça faisait un an que j'habitais au Québec. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous. Abonne-toi. 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 Merci.